Jim Thompson, 1275, âme, 12, chapitre 15 Lorsque nous arrivons en bas de l'escalier, Rose et moi, Myra nous attend en haut, sur le palier. Elle se jette dans les bras l'une de l'autre. Pauvre, pauvre chérif et Myra. Et Rose lui dit, oh Myra, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Et là-dessus, elles partent toutes deux à brailler et à sangloter. Bien entendu, c'est Myra qui fait le plus de rafus, malgré que ce serait plutôt le rôle de Rose, surtout qu'elle l'a répétée tout au long du chemin. Mais question tapage, personne ne peut battre Myra. Elle conduit Rose à sa chambre et comme elle ne la quitte pas des yeux, au lieu de regarder où elle va, elle bute pile dans l'énie. Et d'un seul coup, ça part, une baffe terrible. C'est bien simple, elle me fait mal à moi. Et puis, elle lui en donne une autre, parce qu'il se met à beugler. Tu vas te taire, elle lui crie. Ferme-la et tiens-toi tranquille. Cette pauvre Rose a déjà assez d'enduit sans encore que tu viennes lui casser les oreilles. Lénie serre les mâchoires pour s'empêcher de pleurer. Ma parole, pour un peu je le plaindrai. En fait, il me fait réellement de la peine. Et en même temps, j'éprouve autre chose. Je voulais vous, je suis fait comme ça. Je commence à m'apitoyer sur les autres, comme Rose, par exemple, ou même Myra, ou bien Oncle John, ou... Enfin, un tas de gens. Et de la même façon que les choses finissent par tourner, il aurait mieux valu que je ne m'apitoie pas sur eux. Mieux valu pour eux, je veux dire. Et j'estime que c'est assez normal entre nous. Parce que, dès que vous plaignez quelqu'un, vous avez envie de l'aider. Et vous ne pouvez pas, vu qu'ils ne sont non pas un, mais des floppés, des milliers, des millions dans le même cas. Et que vous, vous êtes tout seul, puisque tout le monde s'en fout et perdus, mentonner de nom de nom. Alors ? C'est un plat au four qu'elle fait ce soir, Myra. Et heureusement, parce qu'elles sont depuis une éternité dans la chambre toutes les deux. Finalement, elles ressortent, et je tapote l'épaule de Rose en lui disant qu'il va lui falloir du courage, être brave. Elle pose la tête sur ma poitrine, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. Et moi, je lui flanque encore quelques petites tables d'encouragement. Tu as raison, Nick, me dit Myra. Occupe-toi de Rose pendant que je prépare à souper. Pour sûr, je lui réponds. Lénie et moi, on va s'occuper d'elle. Hein, Lénie ? Lénie se renfrogne. Naturellement, il lui en veut à Rose parce que Myra l'a giflé. Myra lui lance un coup d'œil sévère et lui dit de faire attention, sinon gare. Ensuite, elle va dans la cuisine préparer le souper. C'est bougrement bon. Du fait qu'on a du monde, Rose pense à éclater en sanglots une fois de temps en temps et à se prétendre incapable d'avaler une bouchée. Mais elle pourrait difficilement en engloutir une de plus sans ôter sa robe. Myra verse le café et apporte le dessert. Deux sortes de tartes et un gâteau au chocolat. Rose en prend des trois en versant par intermittence quelques larmes pour bien montrer qu'elle se force. Le repas fini. Rose se lève pour aider à faire la baisselle, mais bien entendu, Myra ne veut rien entendre. Je te le défends bien. Tu vas aller t'allonger sur le canapé et te reposer comme il faut, ma pauvre chérie. Mais je ne veux pas te laisser tout faire toute seule. Ce n'est pas juste. Je pourrais au moins... Rien du tout, absolument rien, dit Myra en la chassant de la table. Tu vas aller t'asseoir, un point c'est tout. Nick, occupe-toi de Rose pendant que je fais la baisselle. Comment donc ? je réponds. C'est un plaisir pour moi de m'occuper de Rose. Rose se mord les lèvres pour ne pas rire. On s'installe tous les deux sur le canapé pendant que Myra débarrasse et passe dans la cuisine. Lénie est vautré sur un fauteuil, les yeux fermés. Mais je sais que par en dessous, il en trouve les paupières. C'est une de ses ruses de faire semblant de dormir. Et elle doit y trouver un sacré plaisir parce que ça fait la énième fois qu'il essaye de me faire le coup. A l'oreille de Rose, je chuchote. Un petit baiser, mon loup ? Rose lance un coup d'œil à Lénie, puis regarde vers la cuisine. Hum, un gros, elle dit. Et on s'en paie un gros. Lénie ouvre à la fois les yeux et la bouche et pousse un hurlement. Myra, Myra, viens vite, Myra ! Un vacarme de vaisselle cassée se fait entendre. C'est toute une pile d'assiettes qui a dû y passer. Myra émerge de la cuisine, mes yeux fous, l'air de s'attendre à voir le feu à la maison. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe, Lénie ? Ils s'embrassaient et ils se tripotaient, Myra, répond Lénie en nous montrant du doigt. Je les ai vus. Ils s'embrassaient et ils se tripotaient. Oh, voyons, Lénie, je lui fais. Comment peux-tu dire une chose pareille ? T'as du toupet. Je t'ai vu. Tu sais très bien que c'est faux. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé, au juste, interroge Myra, l'air indécis, en nous regardant tour à tour, Rose et moi. C'est sûrement un malentendu, mais... Rose se met à pleurer. Elle se cache la figure dans ses mains. Puis elle se lève et déclare qu'elle rentre chez elle, qu'elle ne restera pas une minute de plus dans une maison où l'on dit des abominations sur son compte. Myra l'arrête du geste. Nick, vas-tu, s'il te plaît, me dire ce que tout ça signifie ? Ils s'embrassaient et ils se tripotaient, si tu veux savoir, braille Lénie. Je les ai vus. Chut, chut, Lénie. Nick ? Oh, zut, je fais d'un ton excédé. Pense ce que tu veux, après tout, je m'en fous. Mais je te préviens, c'est bien la dernière fois que j'essaye de consoler quelqu'un qui a du chagrin. Mais, mais, c'est, Myra, tu veux dire que ? Que Rose a recommencé à piquer une crise de l'arme, à pleurer comme une madeleine, alors je lui ai dit de poser la tête sur mon épaule et je lui ai donné des petites tapes dans le dos comme l'aurait fait n'importe quel type avec un peu de cœur, enfin non d'une pipe. J'ai fait la même chose pas plus tard que tout à l'heure quand t'étais là et t'as trouvé ça très bien, sacré bon sang. C'est toi qui m'as dit de m'occuper d'elle. Et maintenant, voilà comme t'es. Tu ne sais plus ce que tu veux ? Je t'en prie, Nick, dit Myra, rouge de confusion. Je n'ai pas une seconde d'imaginer que... C'est de ma faute, intervient Rose en se levant, l'air outragé. Je ne peux guère t'en vouloir de penser ces choses affreuses de moi. Mais tu aurais dû quand même te dire que jamais, au grand jamais, je ne voudrais perdre de la peine à ma seule véritable amie. Mais j'en suis sûr. Je n'ai jamais cru autre chose, ma chérie. C'est tout juste et elle n'éclate pas en sanglots, elle aussi. Je n'ai pas douté de toi une seconde. C'est des menteries, Myra, bug de léni. Je les ai vus s'embrasser et stripoter. Myra le gifle, lui montre la porte de sa chambre et le chasse avec deux ou trois bonnes claques supplémentaires. Rentre dans ta chambre tout de suite et que je ne te revois plus ce soir. Mais je les ai vus. Cette fois, Myra lui décoche une baigne à le faire tomber sur le cul. Tout bredouillant et crachotant. Il rentre dans sa chambre et elle claque la porte derrière lui. Après quoi, elle se retourne vers Rose. Je suis désolé, Rose, ma chérie, vraiment, je t'assure. Je n'ai... Rose, veux-tu ôter ce chapeau immédiatement ? Je ne permettrai pas que tu t'en ailles. Je pense que je ferais mieux de rentrer, dit Rose en pleurant, mais d'un ton pas très ferme. Je serais trop gêné de rester après ce qui vient de se passer. Mais il ne faut pas, ma chérie, il n'y a aucune raison. Je t'assure que... Je la coupe. N'empêche qu'elle l'est. Et il y a de quoi. À sa place, je le serais tout autant au nom d'un chien. Tiens, rien que le fait d'être dans la même pièce que Rose, voilà que moi non plus, je ne me sens pas à l'aise, bon sang. Eh bien, réplique Myra, qu'est-ce que tu attends pour aller ailleurs ? Tu l'imites. Ah bon, si tu le prends comme ça, très bien. C'est ce nom de Dieu de Léni qui cherche des histoires et c'est moi qui me fais flanquer à la porte de chez moi. Viens pas te plaindre si je ne rentre pas tout de suite après ça. Rentre le plus tard possible, c'est tout ce qu'on te demande. C'est pas Rose et moi qui nous en plaindrons. Pas vrai, Rose ? Rose se mord les lèvres. Eh bien, je ne voudrais pas être responsable de... Ne te fais donc pas de soucis, ma chérie. Viens plutôt prendre une tasse de café à la cuisine. Rose m'assuie la mine un peu déconfit, faut bien le dire. Arrivée à la porte de la cuisine, elle me lance un coup d'œil par-dessus son épaule et moi, je prends l'air catastrophé de quelqu'un qui n'y peut rien. D'un signe de tête, elle me fait entendre qu'elle comprend. De dessous de mon lit, je tire une canne à pêche toute montée. Après quoi, je sors dans le vestibule. J'appelle Mira et je lui demande si elle ne pourrait pas me préparer un casse-croûte vu que je vais à la pêche. Je vous fais grave de ce qu'elle me répond. Je m'en vais donc. Comme il est près de 7h du soir, il n'y a plus grand monde dans la rue mais ceux qui ne sont pas encore couchés me demandent tous si je vais à la pêche. Je leur réponds, quelle drôle d'idée. Qu'est-ce qui a bien pu leur faire croire ça ? Eh bien, c'est de vous voir avec une canne à pêche, pardis, me fait l'un d'eux. Si vous n'allez pas à la pêche, à quoi ça vous servirait ? Ça ? Ah, c'est pour me gratter les fesses avec. Des fois que je serai là-haut dans un arbre et que d'en bas, je n'aurai pas le bras assez long. Mais dites un peu. Ça n'a point de bon sens, votre affaire. C'est vous qui le dites. Quasiment tout le monde fait pareil. Vous n'allez pas me raconter que vous n'avez jamais pris une canne à pêche pour vous gratter le cul. Dans le cas où vous seriez en haut d'un arbre et que vous ne puissiez pas y arriver sans. Ben dites donc, vous me faites l'effet d'être drôlement encroûté, vous. C'est vrai, il a voulu aussi, il fait pareil. C'est même lui qui a inventé le truc. Ce que je voulais dire, c'est la ligne et l'hameçon, il n'y en a pas besoin. C'est ça qui n'a pas de sens, d'après moi. Mais t'as vu que si. Comment je ferais pour remonter mes brais autrement après avoir fini de me gratter ? Sacré idée. Pour ce qui est d'être encroûté, j'ai l'idée que vous ne craignez personne, l'ami. Si vous n'ouvrez pas l'œil, le monde va vous filer sous le nez sans même que vous vous en rendiez compte. L'air tout honteux, il se dandine sur place sans savoir quoi répondre. Je le laisse là. Et je prends le chemin de la rivière. À un autre gars, je dis non, non, je ne vais pas à la pêche, je vais me pendre à un crochet aérien et me catapulter de l'autre côté de l'eau. Et puis à un autre, je réponds non, je ne vais pas à la pêche. L'administration, elle vient de m'accorder une prime pour les étrons volants et je vais tâcher d'en ferrer quelques-uns des fois qui leur viendraient à l'idée de vider les chiottes au moment du passage du train. À un autre encore, je dis, bon, peu importe, ça ne rime à rien de toute façon. Arrivé au bord de la rivière, j'attends un bon moment, puis j'avance le long de la berge jusqu'à ce que je sois à la hauteur de chez Amy Mason. Ensuite, je reviens sur mes parts en direction du pays en évitant les maisons encore éclairées et en me cachant le plus possible. Et finalement, me voilà rendu. Amy me fait rentrer par la porte de derrière. On y voit Goutte, mais elle me prend la main et me conduit à la chambre à coucher. Là, elle envoie voler sa chemise de nuit, m'enlace et me tient à un moment serré tout contre elle, tandis que ses lèvres explorent mon visage. Elle commence à me chuchoter des choses, des choses folles, tendres et délirantes. Ses mains défont à tâtons mes vêtements et je me dis, crée bon Dieu quand même, jamais il n'y a eu une femme comme Amy. Et c'est archi vrai. Elle se charge de me le prouver. Après, on reste allongé côte à côte, la main dans la main, respirant au même rythme, le cœur battant à l'unisson. Il y a dans l'air je ne sais quel parfum, bien qu'elle n'en euse jamais. Et par moments, des violons jouent en sourdine, l'air si tendre, d'une chanson jamais écrite. C'est comme si hier n'avait jamais existé, comme si le jour ne s'était encore jamais levé. Et je me demande pourquoi les choses ne sont pas toujours ainsi. Amy, je lui dis, et elle roule sa tête sur l'oreiller pour me regarder, allons-nous en de ce patelin, mon chou, filons tous les deux. Elle reste un moment silencieuse, l'air de réfléchir à la question. Puis elle me dit que, pour lui faire une proposition pareille, je ne dois pas penser beaucoup de bien d'elle. Tu es un homme marié, je crains que tu ne te fours dans un drôle de pétrin en voulant te démarié. Et moi, si je me sauve avec toi, pourquoi est-ce que je vais passer dans cette histoire ? Voyons, mon petit loup, c'est pas bien agréable, la façon que ça se goupille entre nous ? On ne peut pas durer comme ça. T'es pas d'accord ? Elle hausse les épaules, comme si nous avions le choix. Note que si tu avais de l'argent, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, chérie ? Non, c'est bien ce que je pensais, même si tu en avais. Tu pourrais dédommager ta femme, ce qui nous permettrait de quitter le pays, mais l'argent faisant malheureusement des fous. Justement, à ce sujet-là, je me racle la gorge, il y en a qui feraient peut-être les délicats pour ce qui est d'accepter de l'argent d'une femme, mais moi, à mon idée, je n'en ai pas, Dick, en dépit de l'opinion courante. Je touche le revenu de quelques propriétés et cette rente me permet de mener un train de vie confortable, du moins pour Pottsville, mais les propriétés en question ne rapporteraient pas grand-chose à la vente, pas assez en tout cas pour entretenir deux personnes pendant le restant de leurs jours, sans préjudice du baume inversé sur les plaines d'amour propre d'une épouse comme la tienne. Qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde ? Je ne dis pas que je ne sois pas un peu... un peu vexé, parce que je sais aussi bien qu'elle ce qu'elle possède comme bien au soleil, et je sais aussi que ça vaut beaucoup plus qu'elle ne le prétend. Ce qu'il y a, c'est qu'elle ne tient pas à régler une bonne fois les choses pour partir avec moi, ni même filer avec moi tout simplement en laissant tout tomber, comme le ferait n'importe quelle femme vraiment amoureuse. Mais l'argent est à elle, alors qu'est-ce que je peux faire ? Amy me prend la main, la pose sur son sein, et la presse contre sa chair. Mais comme je ne fais pas mine d'y mettre du mien, elle finit par l'écarter de sa poitrine. C'est bon, Nick, je vais te dire la vraie raison pour laquelle je ne veux pas partir avec toi. Je lui dis, ça ne fait rien, je ne tiens pas du tout à t'ennuyer. À quoi elle riposte sèchement qu'elle ne tolère pas que je sois mufle avec elle. Je ne te le permettrai pas, Nicolas Ray. Je t'aime, ou du moins je crois que c'est de l'amour. Et à cause de cela, je suis prêt à accepter une chose que je ne me serais jamais cru capable d'accepter. Mais ne sois pas mufle avec moi, sinon je pourrais changer. Je pourrais cesser d'aimer un assassin. Merci. 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 Merci.